Une émotion forte, maîtresse, parce qu'il y a une idée qui ne me quitte pas. C'est celle qui nous a valu il y a exactement un an et un jour, lorsque je me suis présenté ici, dans la maison du Parti Socialiste, accueilli par notre défunt président Ousmane Tanordiagne et le Parti Socialiste, pour me donner votre investiture. Il l'a fait avec beaucoup de générosité, beaucoup d'allégresse. Et donc, c'est dire combien j'ai été touché en foulant de nouveau la maison du Parti Socialiste. Notre devoir de mémoire nous impose de toujours méditer sur la vie de ceux qui ont servi pour le bien de tous. Car leur œuvre aura été une leçon de vie. Les témoignages qui ont été donnés suffisent à décrire la vie et l'œuvre de Ousmane Tanordiagne. Et si la mort est une conclusion inévitable de toute vie sur Terre, elle est aussi pour nous vivants le rappel que la vraie vie, celle dédiée aux aspirations du plus grand nombre, transcende l'existence physique sur Terre. « Les morts ne sont pas morts », disait Biragodiop. D'abord, d'avoir vécu au service du bien, installe ceux qui sont partis confortablement dans le siège de l'éternité. Ils sont alors des repères de fierté de la communauté. En nous retrouvant en ce moment autour de la mémoire de notre regretté Ousmane Tanordiagne, nous célébrons plus sa vie que sa disparition. car il est toujours là et il est toujours là parce qu'il a laissé dans son chemin de vie et dans nos mémoires des marques utiles, précieuses et indélébiles aux fonctionnaires d'une culture d'État peu commune. Et à ce propos, je voudrais dire qu'il a réuni au moins le respect et la considération de tous les chefs d'État du Sénégal. Du président Senghor, qui l'a identifié et appelé auprès de lui, du président Abdou Diouf, que je salue au passage, qui en a fait son premier collaborateur et le premier secrétaire du Parti Socialiste, mais aussi, je peux le dire, en témoignant du président Abdoulaye Ouad, qui, bien que n'étant pas du même bord que lui, avait pourtant beaucoup de respect et de considération pour Ousmane Tanordiagne. Le premier ministre Idriss Assek en est témoin, j'en suis témoin. Il avait du respect et de la considération pour Ousmane Tanordiagne. Sous-titrage Société Radio-Canada